Le fait de le constater depuis une vingtaine d'années donne justement un très bon indice. La recherche française est réalisée très massivement dans les universités. Et si la recherche française décroche depuis une vingtaine d'années, c'est parce que les universités sont maltraitées depuis une vingtaine d'années, avec une faiblesse des dotations budgétaires qui leur sont données, avec notamment, vous voyez, 2003, c'est les premières tentatives de loi, on va dire, de néolibéralisation de l'université. Et puis avec la LRU, qui a un peu plus de dix ans, douze ans cette année, on a mis les universités dans une situation d'étranglement budgétaire, en ne leur donnant pas les moyens de faire leur travail, malgré l'accroissement des effectifs étudiants, y compris en réduisant le nombre de postes ou en les conduisant à réduire parce qu'elles n'avaient plus les moyens de payer les salaires. Et du coup, évidemment, ça fait des chercheurs en moins, des chercheurs qui sont submergés de tâches à la fois administratives et de tâches pédagogiques. Et en plus, on a mis la recherche dans une situation où, pour obtenir des financements, il faut concourir à des projets. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ou très peu de financements stables qui permettent aux gens de mener une recherche de fonds sur la durée, dans une certaine sérénité. Et donc, les chercheurs passent une bonne partie de leur temps à monter des projets pour chercher les moyens de faire de la recherche. Donc, évidemment, pendant ce temps-là, ils ne font pas de la recherche. Et seulement une partie des projets sont financés. Et par ailleurs, les dotations récurrentes, l'argent stable est devenu très faible et les sommes sont presque ridicules. Et du coup, les gens n'ont pas les moyens de travailler, ils travaillent dans des mauvaises conditions. Et évidemment, les années passant, on voit petit à petit la recherche se décrocher. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça aille mieux et pour qu'on récupère ? Je pense qu'il faudrait faire en sorte que les enseignants-chercheurs qui produisent l'essentiel de la recherche aient moins de tâches administratives, des tâches pédagogiques raisonnables, c'est-à-dire qu'ils soient obligés de faire des heures en plus parce qu'on manque de postes, pour pouvoir se consacrer vraiment à la recherche. La deuxième chose, il faudrait qu'on rétablisse l'équilibre entre les financements qu'on peut appeler pérennes ou stables et les financements sur projet, qui aujourd'hui occupent, les financements sur projet occupent la plus grande partie des ressources financières, en rééquilibrant au moins 50-50 et peut-être même, en tout cas dans certains secteurs, où on est moins dans des recherches courtes et davantage dans des recherches fondamentales à long terme, peut-être même 75-25, 75% de dotations récurrentes, assurées, stables et 25% pour les projets, parce que c'est bien qu'il y ait des projets aussi. Et puis la dernière chose, ça serait qu'on accompagne tout ça des moyens de structure. Il y a notamment une des choses qui est frappante dans les universités depuis un certain nombre d'années, une petite vingtaine d'années justement, c'est la réduction drastique des personnels administratifs et techniques qui fait que les enseignantes-chercheurs assument toutes sortes de tâches administratives qui ne sont pas normalement dans leur mission, qui d'ailleurs privent d'emploi des gens qui pourraient les faire et qui en auraient bien besoin. Et pendant ce temps-là, évidemment, ils ne font ni enseignement ni recherche, ils font tout bêtement des tâches administratives qui relèvent du quotidien de l'université.